Yop les pilotes et bienvenue dans Paloc avec une vidéo unboxing en un peu plus gros plan que d'habitude et pourtant j'aurais besoin d'un cadre plus large puisque là vous voyez je suis pas attablé sur ma table mais sur mon colis alors je vous rassure il est pas au sol mais il est quand même plutôt balèze, qu'est-ce que c'est donc ? Au mois de novembre ce produit a été annoncé, a été disponible en précommande et il était prévu que je le reçoive en mars. On est en février et je l'ai déjà reçu. Merci beaucoup à Fanatec qui a très clairement respecté ses délais de livraison puisque vous l'aurez peut-être compris, ce gros colis qui est à côté de moi c'est le GTDD Pro, le volant Fanatec. Fanatec est dédié à Gran Turismo 7 et déjà à Gran Turismo Sport et ça tombe bien qu'il soit arrivé en avance puisque mon Thrustmaster T150 Pro a des petits soucis de potentiomètre aux pédales d'embrayage et d'accélérateur. J'ai donc encore du frein mais c'est pas ouf donc c'est chouette de l'avoir reçu à cette date puisque ça va me permettre de finir la saison FIA Road to GT7 avec ce nouveau volant et de donner mon avis pour cette vidéo. C'est parti ! C'est là que j'aurais apprécié avoir la hache de Steelers. Oh long ! Une boîte dans une boîte ! J'ai l'impression d'être vraiment Steelers ! Sauf que j'ai pas la même hache ! Hop ! Trois petites encoches en carton à retirer. Voilà ! DRIVEN TO PERFECTION ! GTDD PRO. Alors voyons voir, qu'est-ce que nous avons ici ? Guide de démarrage rapide. Nous avons également les stickers qui font plaisir, qui rentrent pas dans le cadre. Et puis, le mousse. Nous avons notre jante, notre roue de volant. Il y a des choses qui se promènent dans le fond du sac. Je pense que c'est des petits sachets de silice, de sel, etc. pour éviter l'humidité. Il y a de la pièce de choix. Alors je commence par le beau morceau, sur le coup. C'est la première chose qu'on voit en même temps. Les 4 joysticks. La croix directionnelle de base. Les boutons habituels PlayStation. Les boutons qui correspondent normalement aux pressions sur les joysticks de base d'une manette. Les boutons, alors j'allais dire, chez Alley Option. Version PS4. Ici, on est sur une version PS5. Mais c'est le même principe. Gâchette L2, R2. Forcément à l'arrière, les palettes. Qui sont un peu courtes quand même, par rapport au Thrustmaster. Le Quick Release. C'est un très beau morceau. En vrai, j'ai presque envie de mettre le même dans ma voiture. Il faudrait juste pouvoir configurer les différents boutons pour que ça fonctionne avec les commandes au volant d'origine de la Mazda. Ça pourrait vraiment être chouette. J'apprécie particulièrement le petit rappel bleu ici au-dessus pour le centrage volant. Et puis alors forcément, on n'en a pas parlé, mais il y a le petit écran de contrôle. Qui va nous permettre de jeter un oeud sur les paramètres de notre voiture pendant la course. Ainsi que ça va permettre du volant en lui-même. C'est assez sympathique. Alors, continuons de creuser dans le carton avec l'autre boîte qui était ici. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'elle contient. On va voir, je découvre en direct. Ce sont les différents accessoires de montage. Il y a aussi l'adaptateur. Donc, nous avons donc tous les câbles. Ça fonctionne avec la norme RJ chez Fanatec. On a également la clé pour monter les différentes pièces. La petite grosse visse en plastique en étoile. C'est de l'USB-C côté volant et de l'USB 2.0 côté matériel, on va dire. On a plusieurs adaptateurs. Personnellement, j'utiliserai celui-là. Et puis, nous avons le matériel de fixation sur notre WillStamp Pro, notre PlaySit, notre bureau, notre table de salon. Tout dépendra du setup de chacun. Allez, on va continuer de creuser avec un deuxième mousse. Alors, encore une case dans la case, avec une case dans la case, case. Et on se demande bien la case qu'il y a dans la case. C'est le transformateur. Transformateur de base. Il faut savoir que je ne vais a priori pas m'en servir, puisque moi, j'ai commandé le transformateur 8 Nm, qui offre un peu plus de puissance. Celui-ci, normalement, ne monte qu'à 5. Donc, ça peut servir en cas de petit pépin, bien sûr, mais a priori, il va rester dans la boîte. Ceci, c'est pour adapter la base sur un support. Alors, je ne sais pas encore si c'est pour la mettre sur un bureau ou sur un WillStamp, mais a priori, ce sera pour le montage bureau. Nous avons ici la pince pour venir la fixer sur un bureau. Ça, ça va être très utile, puisque pour l'instant, je serai sur mon bureau dans un premier temps. La base. On va la déballer. C'est vraiment un beau bébé. Alors, je sais que le Thrustmaster était déjà pas léger. Là, on sent que c'est de la conception métallique, et que c'est costaud. Et que c'est puissant aussi, d'ailleurs. Du coup, sur la base, on retrouve à l'avant, forcément, le moyeu. Le bouton d'alimentation pour allumer l'ensemble. Qui, a priori, va permettre également de faire la reconnaissance avec le système PlayStation. Et à l'arrière, toute la connectique, avec la possibilité de mettre deux shifters. Un en gris H, l'autre en séquentiel, comme ça nous arrange. Le pédalier, le frein à main. Ce sont évidemment des options, à part le pédalier. L'alimentation USB et l'alimentation électrique. Je vais le reposer, parce qu'en vrai, c'est lourd quand même. Du coup, vous vous en doutez, il manque encore un truc. Et vous le voyez qu'il dépasse un petit peu par là. En effet, il nous reste encore le pédalier à sortir de là. Et il y a encore un mousse. Alors, on va essayer de le lever de droit. Voilà. Voici donc le pédalier d'origine. Je vais essayer de le mettre pour qu'on le voit à peu près dans le cadre. Avec donc ces deux pédales, en sachant qu'il y en a une troisième que je vais devoir intégrer. Mais là encore, on est sur de la construction full métal. Et du coup, malgré que c'est du profilé, c'est quand même assez lourd. Pour le deuxième carton, qui est quand même sensiblement plus petit que le premier. CSL Pédale Load Cell Kit. C'est la pédale de frein. Allez, c'est parti. On ressort le cutter. Et je ne sais pas pour quelle raison, mais je m'attends encore à voir une boîte dans une boîte. Et comme prévu, nous retrouvons dans ce carton, un autre carton. C'est sobre, mais c'est efficace. On comprend directement ce qu'il y a dans la boîte. Il y a ça dans la boîte. Alors, nous avons une petite brochure. Le guide de démarrage rapide. Comment installer donc la pédale de frein sur le pédalier qu'on a déjà, du coup. La pédale. Je n'ai pas dit que j'étais un pro de l'ASMR. Avec de nouveau de la mousse. De nouveau une planche de stickers. Ils aident bien les stickers chez Fanatec. On a donc, c'est un câble USB et RJ. Donc, il y a deux câbles là-dedans. Et nous avons donc notre pédale avec le load cell. Avec effectivement le branchement PC ou base Fanatec. D'où les deux câbles. Et de l'autre côté, l'autre cell. Du coup, pour ceux qui ont suivi, j'avais parlé d'un troisième carton. Le voilà. C'est donc le Boost Kit 180 qui va nous permettre de délivrer la pleine puissance de la base du volant au niveau du retour de force. Et cette fois-ci, le carton s'ouvre comme une boîte de pizza. Une pizza. Alors, hop. Nous y trouvons donc, comme dans l'emballage de base, l'alimentation en version européenne. Il y a un deuxième câble ici qui semblait d'une Alimossi. Oui, effectivement, c'est une alimentation aussi. Je pense que c'est la norme Royaume-Uni, celle-là. Et puis, nous avons surtout le sachet qui nous intéresse. Alors, gros, c'est le transformateur Deutsche Qualität. Qui, étrangement, n'est pas si lourd que ça. J'ai l'impression presque limite que le câble, qui est quand même d'une belle consistance, est plus lourd que le boîtier. Deutsche Qualität. Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à installer tout ça. Et voilà, après quelques minutes d'installation, le volant a trouvé sa place sur mon setup habituel. C'est-à-dire sur mon bureau. Ce qui explique qu'au niveau du pédalier, on peut apercevoir une planche de bois qui maintient le tout pour pas que ça recule quand je freine. L'antidérapant est quand même plus efficace sur ce Fanatec que sur le pédalier Thrustmaster. Mais malgré tout, ça peut glisser. Nous sommes à présent, vous l'aurez sûrement reconnu, devant Dort Rally 2.0. Parce que tester sur mon tourisme sport, c'est trop facile. Il a été conçu pour ça. On va le tester sur d'autres jeux aussi. Et on va commencer par aller un petit peu dans les commandes. Alors, il est à noter que si on va dans l'historique de mes appareils, le Thrustmaster apparaît comme étant toujours existant. Déconnecté, mais existant toujours dans mon historique. Et qu'il est nommé Thrustmaster T150 Force Feedback, qui est son vrai nom. Si on regarde ici ce Fanatec, il est nommé volant. Ils savent qu'il y a un volant, mais ils ne savent pas c'est quoi. Alors pour eux, ça ou un volant, oui, c'est la même chose. Je trouve ça quand même assez marrant. Donc on a mon mapping. J'ai laissé pour l'instant le mapping par défaut du jeu. Ce qui veut dire que je vais avoir le frein à main sur rond. En attendant d'avoir le frein à main qui va bien ici. Bon voilà, j'avais avant le volant Thrustmaster, il y avait deux boutons sur la base. Donc j'avais mis le frein à main dessus. Ce qui permettait d'avoir le frein à main qui ne bougeait pas quand je tournais le volant. Là, ça va être plus compliqué. On va voir ce que ça peut donner. Les paramètres avancés, je n'ai rien touché. Par contre, dans Vibrations et Retours, après avoir fait 100 mètres et n'avoir pas réussi à tourner au premier virage, j'ai décidé de mettre le couple d'alignement automatique à 30%. Donc c'est le retour de force en lui-même. Pourquoi 30% ? Dire quand même d'avoir un minimum de ressenti de ce qui se passe en toutes mes roues, mais pas trop puissant non plus. Ce machin est très très puissant, on a l'air de rien. Et il est à savoir que sur le Thrustmaster, j'étais à 100%. C'était nickel au niveau du ressenti. Là, ici à 100%, oui, tu as des retours d'informations, mais c'est direction assistée pétée sur un poil lourd. Donc il faut des bras. Il est également à noter que nous avons ici un petit bouton qui permet d'entrer dans le menu du volant, avec le contrôle sur l'écran du volant. Et que depuis ce petit écran, on peut paramétrer certaines choses aussi. Donc on est par défaut sur le AI-Set, ou Automatic Setting. Et on a le C-Set, Custom Setting, qui permet de changer les paramètres nous-mêmes. Et donc dans Custom, j'ai modifié deux choses. Il y a plusieurs paramètres qui peuvent être changés. J'ai modifié sur Senseit, je suis à 540 pour ce paramètre. Donc c'est l'angle de rotation du volant, 540 degrés total. Ce qui permet de faire trois quarts de tour à gauche, trois quarts de tour à droite. Pour du rallye, c'est très bien. Par défaut, en mode automatique, c'est le jeu qui doit gérer. Sauf que le jeu ne reconnaît pas le volant, comme étant un Fanatec GTDD Pro, mais comme étant un volant générique, je vais dire. Et par conséquent, le mode automatique ne met pas de limite. Donc il me met trois tours à gauche et trois tours à droite. Six tours de but à buter, c'est beaucoup trop pour du rallye. Donc je l'ai mis en Custom à 540. Nous avons ensuite le Force Feedback, je l'ai modifié dans le jeu. Donc je l'ai laissé par défaut sur le volant. Et nous avons dans le dernier menu où j'ai fait des modifications, c'est Brake. Donc ça va correspondre tout simplement au réglage du load cell. Donc ce menu n'apparaît que si vous avez un pédalier avec le load cell, évidemment. Et donc ça va permettre tout simplement de régler les paramètres du load cell. Il faut savoir que la pédale de base est très rigide et très dure. Mais qu'on peut électroniquement, via ce menu, choisir si on veut que ça freine fort ou pas. Donc tout simplement, par défaut, le load cell est très dur. Et quand tu appuies les deux pieds sur la pédale, ça freine très peu. Je l'ai mis au minimum, ça va me permettre d'avoir toujours un ressorti de la pédale très ferme, très dur. Mais à côté de ça, d'avoir quand même la possibilité de freiner. C'est-à-dire que si on regarde dans un rapport de saisie par exemple, je vais remettre le réglage par défaut. Donc il était sur max. Voilà, on voit que j'appuie, je ne suis pas à fond sur la pédale, mais je suis environ 10% sur l'écran. Je ne bouge pas mon pied de la pédale et simplement je réduis ici au minimum. Et on voit que là, je suis à 80%, 70-80% de frein en freinant de la même façon. Et on voit également d'ailleurs les Shift Lite qui nous disent que ça fonctionne. Donc on revient sur le premier menu et on rappuie sur le bouton. Et ainsi, on peut voir que ça réagit dans le jeu quand je fais gauche-droite avec le D-pad du volant. Au moins comme ça, vous avez un petit peu les premiers paramètres que j'ai effectués sur le volant. C'est intéressant de savoir que tout peut être réglé depuis le volant. Certaines choses peuvent être réglées dans les jeux, mais tout peut être réglé depuis le volant. Il est à noter aussi qu'avant de démarrer Dord Rally, j'ai testé d'autres titres. J'ai testé Assetto Corsa et Assetto Corsa Competizione qui, a priori pour l'instant, ne reconnaissent pas mon volant. A voir. Et j'ai testé sur Truck Driver qui n'a pas grand-chose à voir sur le coup. Et qui reconnaît qu'il y a une manette qui est connectée. C'est-à-dire que quand j'appuie sur les touches d'action, ça réagit dans les menus. Mais qui ne reconnaît pas mon volant au niveau du mapping des touches. Donc là encore, c'est-à-dire que si je veux accélérer, ça n'accélère pas. Si je veux freiner, ça ne freine pas. Si je veux tourner les roues, ça ne tourne pas. Donc il y aura, je pense, des mises à jour à faire. Mais on le rappelle, ce volant était censé sortir à la mi-mars. Et je l'ai reçu un peu plus tôt que prévu. Merci encore à Fanatec. Donc il est possible effectivement que les développeurs aient encore un peu de boulot de ce côté-là. Et il est vrai aussi que très peu de joueurs vont acheter ce type de volant pour jouer à Truck Driver. On ne va pas se mentir. Pour Truck Driver, un volant Wish à 15€, c'est largement suffisant. Bien, allez. C'est l'heure de passer sur le test. Avec les pneus tendres qui sont sur la Peugeot, je pense qu'on va pouvoir y aller. Alors au niveau du mapping des touches, donc. Le frein à main sur rond, ce n'est pas pratique. Parce que ça tourne avec le volant. On fera avec. 5, 4, 3, 2, 1, go. 60 mètres sur ciel. À gauche 90, caché, pas corde. 280 mètres. À droite épingle, serré, en montée. 100 mètres. Long ciel à fond. 120 mètres. À gauche 1 sur ciel. Ouvre long et ferme à gauche 1 sur ciel. 300 mètres. Droite 6 à fond long. Dans gauche 5. 120 mètres. Droite 5 long, ferme 4, soulage. Et 30 mètres. À gauche 90, pas corde. 30 mètres. À gauche 90, pas corde. 150 mètres. Gauche à fond. 80 mètres. Reste à droite sur ciel, soulage. Et 30 mètres. À gauche 3 et 3. Et 30 mètres. À droite épingle, serré. À gauche 90, pas corde. 50 mètres. À droite épingle, pas corde. J'aurais bien aimé mettre un petit coup de frein à main, mais il n'a pas voulu. J'ai pas trouvé le bouton. À droite 90, pas corde. Dans à gauche 1, pas corde. Ouvre long et 3. Dans droite 6. 300 mètres. Soulage droite 6 sur ciel, pas corde. Dans à gauche 90. Et 30 mètres. Et 30 mètres. À gauche 1, ouvre. 80 mètres. Ciel et 30 mètres. Caché à droite épingle. Et 60 mètres. Et 30 mètres. À gauche épingle. 40 mètres. Ciel à fond. 150 mètres. J'aime pas fond au milieu. 50 mètres. Gauche 5. Dans droite 5. Dans gauche 6 sur ciel. 80 mètres. Ciel milieu. Et 60 mètres. Ouh, ça passe. À gauche 3. 80 mètres. Reste à droite. Dans à gauche 2 fermes. 30 mètres. À gauche épingle. 150 mètres. Ciel milieu. Et 60 mètres. À droite 3 et 3. Ferme. Dans à droite épingle. Serré. 80 mètres. Gauche à fond sur ciel. Tiens, je cherche le frein à main toujours. Arrivée. Et stop. Bravo. Je cherche toujours le frein à main sur le bouton de la base. Et il n'y a pas de bouton sur la base. Mais bref. Ok, j'ai été 5 secondes plus lent que mon record perso. Après, il y a longtemps que j'ai pu pris en main d'ordre rallye 2.0. Il faut le temps que je m'habitue. Le retour de force est très différent du Thrustmaster T150. Bon, en même temps, il coûte 4 fois plus cher. C'est peut-être pour ça. J'ai qu'à dire, c'est pas 4 fois plus cher, mais quand même. Mais voilà. Pour moi, évidemment, le petit plus du Thrustmaster, c'était d'avoir des boutons sur la base. C'est pratique pour avoir un frein à main fixe pour les joueurs qui font du drift. On notera quand même un point qui est assez intéressant. C'est que, là, vous le voyez, mon setup n'est pas full Fanatec encore. J'ai toujours le levier de vitesse Thrustmaster qui est là. Et il est reconnu. Alors, pas par le volant directement. Mais vu qu'il est connectable en USB sur la PlayStation ou sur un PC ou sur Xbox. Je ne suis pas sûr que cette version-là soit compatible. Mais bref. Eh bien, il est reconnu comme étant un périphérique indépendant par la plupart des jeux. Ce qui fait que si on retourne dans les commandes et qu'on regarde ici, on a dans le listing ma manette qui permet d'avoir le son dans le casque. On a le volant et on a Thrustmaster Shifter qui correspond donc au TH8A. Et donc, ça me permet éventuellement pour les voitures plus anciennes de pouvoir rouler avec la grille H. Et vu que le jeu le permet, de pouvoir rouler en grille H avec embrayage. Alors là, par contre, ce n'est pas un problème dû au volant, mais dû à mon installation, à mon setup global. C'est que je suis sur un fauteuil de bureau avec des roulettes qui potentiellement peuvent reculer si je presse un peu trop sur les pédales. Et je suis assis très haut. C'est-à-dire que je suis plus en position de conduire un poids lourd que de conduire une voiture de course. Ce qui fait que d'une part, mon siège peut reculer. Et d'autre part, lorsque j'appuie sur les pédales, il est possible que le pédalier se lève un peu. C'est beaucoup moins le cas avec ce pédalier-ci qu'avec le Thrustmaster. Celui-ci est quand même beaucoup plus lourd. Donc, il est plus stable. Les antidérapants sont aussi plus larges et me semblent être d'une meilleure qualité que les petits patins ronds tout petits du Thrustmaster. Mais, clairement, le fait que le pédalier se lève un peu lorsque j'appuie trop sur les pédales, j'ai tendance à ne pas trop appuyer sur les pédales. Le problème, c'est que du coup, je n'appuie pas assez sur les pédales d'embrayage. Et les trois quarts du temps, je fais des misshifts parce que je n'ai pas débrayé assez et la vitesse ne veut pas rentrer. Mais ce n'est pas dû au matériel. Là, c'est vraiment dû à ma position de conduite qui n'est pas adaptée. Et avec un bon setup, un bon cockpit, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce serait tip top. Ce sera une prochaine évolution. Mais pour l'instant, on n'a pas énormément d'espace. Donc, je vais me contenter de mon fauteuil de bureau fabrication de maison. Et puis, on verra plus tard comment on peut améliorer tout ça. On est, vous l'aurez remarqué maintenant sur l'écran qui se trouve quelque part là, que nous sommes passés sur Grand Tourisme Sport. Et on va tester un petit peu de la VR. Ah tiens, il ne reconnaît pas mon shifter. Comme quoi, je vous disais que ça fonctionnait. Mais ça ne fonctionne pas toujours. Donc, apparemment, ça dépendra du coup des jeux. Ici, le setup mélangé Thrustmaster Fanatec. Sur Grand Tourisme, ça ne fonctionne pas. Alors que les deux marques sont partenaires du jeu. On rappelle que pendant que Fanatec propose ce volant, Thrustmaster propose le TGT2. Alors par contre, je dois dire, vu que là, je suis en VR. Et que du coup, je ne vois absolument pas ce qui se passe autour de moi, physiquement dans la pièce. L'ergonomie du volant, elle est quand même très très bonne. À ce niveau-là, il n'y a vraiment rien à dire. Mais en vrai, ça marche bien quand même ce petit truc. Allez, je mets des équipes et on revient. Et voilà donc pour la première impression, si je puis dire, avec ce volant. Il y a un peu de réglage à faire quand on vient d'un volant moins perfectionné. Comme ça sera, je pense, le cas pour la plupart des gens qui craqueront pour ce modèle. Même s'il y aura potentiellement peut-être des gens qui viendront du TGT et qui se tourneront vers ce GT DD Pro. Ce volant marche vraiment très très fort, très très bien. Le retour de force, c'est clairement une force. Bref, ce n'était pas voulu le jeu de mots. Mais bref, il est rentré. Il y a la possibilité de paramétrer plein plein de choses. Là où sur le Thrustmaster T150 que je possédais jusqu'à présent, on pouvait juste régler la rotation, l'angle de rotation max. Depuis la base, c'est tout. Le fait de pouvoir utiliser les quatre molettes comme sur le TGT, c'est pratique aussi. À la place d'avoir des joysticks, ces quatre boutons-là, donc on a l'écho, le SCT, la balance de frein et la répartition de couple pour les voitures qui en sont équipées. Ce n'est pas rotatif, c'est-à-dire que c'est des joysticks au bas, gauche, droite, push. Ça semble pouvoir aller dans les quatre directions, mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment quand ça clique que ça réagit. C'est peut-être un petit peu dommage. J'aurais peut-être préféré avoir une molette, en fait, finalement, plutôt qu'un joystick quadridirectionnel plus push. Mais sinon, globalement, ça marche quand même plutôt pas mal. Et puis, on va voir ce qu'on va pouvoir en faire, puisque ce qui m'étonne, c'est que dans le jeu, ça réagit seulement si on fait, je crois que c'est haut ou bas. Gauche, droite n'est pas assigné sur ces boutons-là. Donc, je me demande ce que ça va pouvoir donner plus tard ou dans d'autres jeux. Enfin, dernière chose qui est à noter, c'est qu'il y a encore du neuf qui va arriver sur le setup. Je vous ferai donc un setup tour un peu plus complet à ce moment-là, puisque, comme vous le savez, j'ai la Xbox avec Forza Horizon. Et vu que mon trousse master n'est pas compatible à Xbox et que ce volant, on peut le rendre compatible à Xbox, vous m'avez compris, quoi. Voilà, j'ai pris un petit pack qui permet d'adapter tout ça sur Xbox. Simplement, une roue interchangeable qui va prendre place sur la base de ce GTDD à la place de la roue Gran Turismo, avec tout le stuff Xbox pour que la console puisse reconnaître la roue. Et pour que ça aille bien avec tout ça, eh bien, j'ai pris également le shifter de chez Fanatec. Ça tombe bien, puisque Gran Turismo ne permet pas d'utiliser un shifter Thrustmaster avec un volant Fanatec. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et puis, j'ai pris le frein à main aussi, parce que j'aime bien faire du drift, j'aime bien faire du rallye. Et avec le frein à main sur le bouton rond du volant, ça va bien 5 minutes, mais en vrai, quand tu dois mettre un coup de frein à main en urgence pour rattraper une boulette, tu ne le trouves pas quand il est sur la roue. Donc voilà, le petit frein à main qui fait plaisir, qui va venir aussi. C'est tout pour moi. Des autres nouvelles, évidemment, de ce setup prochainement, dès que je reçois la suite. Et puis voilà, tout était en stock, donc a priori, je pense que ça devrait arriver assez rapidement. Effectivement, on croise les doigts. Le seul problème, ça va être de faire les montages. Je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Beaucoup, beaucoup de montage à faire. C'est chaud. Bref, merci à tous de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour mes premières courses avec ce volant. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501